L'autre action de la Cité éducative qui nous soulage énormément, c'est le PRE, le programme de réussite éducative de la ville de Caen. 50%, environ un petit peu plus de 50% de nos élèves n'habitent pas dans la zone concernée par les interventions du PRE. Donc on avait souvent des élèves qui ne pouvaient pas être aidés par le programme de réussite éducative. La présence de la Cité éducative a permis un élargissement à tous nos élèves, donc tous les élèves qui sont à l'école peuvent bénéficier. Et donc on a beaucoup de situations qu'on avait du mal à réguler ou des parents qu'on avait du mal à toucher qui désormais sont touchés et aidés par le programme de réussite éducative de la ville de Caen. Moi je m'appelle Andréa Chérel, je suis conseillère en économie sociale et familiale de formation et j'occupe le poste de référente de parcours au programme de réussite éducative de la ville de Caen. C'est effectivement la Cité éducative qui a permis de financer mon poste et d'ouvrir le bénéfice d'un accompagnement individuel à l'ensemble des enfants scolarisés dans un des 15 établissements de la Cité éducative de la ville de Caen. Puisqu'avant 2023, seuls les enfants qui habitaient dans une zone QPV, quartier prioritaire, pouvaient bénéficier de cet accompagnement-là. Alors mon rôle moi ça va être d'accompagner le parent sur le parcours de son enfant pour favoriser sa réussite scolaire et son épanouissement personnel en mettant en place plusieurs actions dans les domaines de la santé, de la scolarité, de l'ouverture vers l'extérieur ou encore de la parentalité. Tout ça c'est défini par une équipe pluridisciplinaire de soutien avec l'accord du parent. Ces équipes ont lieu une fois par mois et par quartier. L'objectif de ces temps de rencontres professionnels c'est de mettre autour d'une table tous les acteurs de la vie de l'enfant pour qu'on puisse échanger, donner nos informations, tout mettre en commun afin de pouvoir fixer plus précisément les objectifs qui pourront aider concrètement l'enfant dans son parcours et dans sa réussite. Pour aider l'enfant à passer au-delà de ses fragilités et de pouvoir s'épanouir et de s'ouvrir afin de réussir au mieux dans sa vie.